Voilà, moi, je vais vous parler du métier d'hygiéniste buccodentaire. Alors, vous ne connaissez probablement pas ce nouveau métier, ce nouveau nom. Hygiéniste buccodentaire, c'est un professionnel qui va vraiment s'axer sur les soins préventifs buccodentaire. Donc, c'est vraiment un métier, on va dire, de l'avenir, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'en tout cas, en médecine dentaire, en médecine générale, la prévention, c'est aussi devenu un facteur qui est très important et à vraiment considérer dans la prise en charge des patients. Alors, hygiéniste buccodentaire, c'est un nouveau métier en Belgique, mais ce n'est pas un nouveau métier en soi, puisque c'est un métier qui a déjà plus de 100 ans. Dans certains pays, ce métier existe vraiment depuis de nombreuses années, est très, très bien établi. Il y a des associations, des instances internationales. Donc, voilà, la Belgique est un des derniers pays à rejoindre la grande famille des hygiénistes dentaires ou hygiénistes buccodentaires. Et donc, voilà, c'est un très, très chouette métier maintenant qui se profile en Belgique. Alors, qu'est-ce que c'est que les soins de prévention, les soins de prophylaxie ? Ce sont des soins qui vont, en fait, permettre d'éviter l'apparition de certaines maladies. Ça veut dire que dans la sphère buccodentaire, on va, par exemple, s'intéresser à aider les patients à éviter d'avoir des maladies buccodentaires telles que les caries, les maladies de gencives, des cancers dans la sphère oropharyngée. Ça peut être des conseils d'alimentation, de sevrage tabagique. Ça peut être autour de l'éducation des enfants, etc. Donc, c'est vraiment la prise en charge du patient, d'éducation à la santé buccodentaire pour l'aider à éviter de voir de nouvelles maladies s'installer dans sa sphère buccale. Alors, quels sont les actes que les hygiénistes buccodentaires peuvent faire ? Alors, déjà, ces actes sont assez larges parce que l'hygiéniste buccodentaire est donc un professionnel de la santé buccodentaire qui a vraiment une formation qui est avancée et donc qui est capable de pouvoir vraiment collaborer avec le dentiste pour l'aider pendant la prise en charge des patients en faisant déjà une première partie des soins, en faisant une première partie de l'état des lieux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à dire parce que c'est vraiment un professionnel qui est qualifié. Donc, il y a l'étape du bilan de santé. Donc, ça veut dire cartographier l'état de santé de la bouche du patient, repérer tout ce qui va bien, tout ce qui va peut-être moins bien, du coup, pouvoir analyser quels sont les vrais besoins du patient et pouvoir lui offrir des soins qui sont vraiment personnalisés, qui sont vraiment axés vers ce qu'il a vraiment besoin pour éviter l'apparition de maladies d'aider à guérir ce qui est déjà présent en bouche. Donc, ça, c'est vraiment un rôle qui est très important. C'est une étape qui prend du temps. Parfois, que les dentistes n'ont pas toujours l'occasion de faire complètement, assez profondément. Et donc, c'est là qu'il hygiéniste du codentaire a vraiment son rôle à jouer. C'est qu'il a vraiment cette étape, ce rôle de pouvoir vraiment prendre en charge cette cartographie qui est très, très, très importante. Ensuite, il y a des soins qui sont un petit peu plus curatifs. Ça va être de traiter les problèmes de gencive. La gencive, c'est vraiment la base du château de cartes. Dans la bouche, une gencive, elle doit être en bonne santé. Donc là, on va pouvoir vraiment travailler autour de l'éducation au brossage. Aussi, encore une fois, personnaliser tout ce qui est détartrage pour permettre à la gencive de retrouver un état de santé qui est bon. Ces détartrages peuvent être sous gingiveau. Ça veut dire des détartrages qui sont profonds, qui sont un petit peu plus avancés. Et donc là, le dentiste va vraiment pouvoir avoir un beau travail qui va être dégrossi pour lui, pour lui permettre de travailler aussi dans des bonnes conditions quand il doit faire des soins plus avancés. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration avec le dentiste. Et ça se passe au cabinet dentaire. Ça peut aussi se passer dans des hôpitaux. Ça peut aussi se passer dans des maisons de repos. Donc ça, c'est un petit peu les zones où l'hygiéniste dentaire va pouvoir travailler. Dans les autres soins qu'on peut faire, il y a des sédements de puits et fissures. Ça, c'est un acte qui permet en fait de boucher la surface des dents et qui permet d'éviter l'apparition de certaines caries chez des enfants qui ont des dents qui seraient potentiellement à risque. Donc ça aussi, c'est dans la prévention de l'apparition de ces maladies buccodentaires. Ça fait partie des actes que l'hygiéniste dentaire peut faire. Alors, voilà, donc ça, c'est vraiment ce type de soins qui est vraiment axé sur le dégrossissage aussi de certains actes que le dentiste, comme ça, n'a pas besoin de réaliser pour qu'il puisse aussi se concentrer sur des actes qui sont beaucoup plus techniques. Et donc, c'est vraiment cette collaboration qui est très productive et vraiment, voilà, on est vraiment en interaction permanente. Donc ça, c'est vraiment, je voudrais juste stipuler que ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être une assistante dentaire, puisqu'une assistante dentaire, c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir assister le dentiste au moment de ses actes. Tandis que l'hygiéniste buccodentaire, il va travailler de manière plus indépendante, mais va collaborer à tout un tas de moments de la journée avec le dentiste pour travailler autour du diagnostic ou de la prise en charge du plan de traitement d'un patient pour sa santé buccodentaire. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que l'hygiéniste buccodentaire va travailler. Au niveau des secteurs où on peut travailler, l'hygiéniste buccodentaire, dans les secteurs d'activité, on va retrouver donc effectivement le cabinet dentaire, ça reste le lieu principal, où l'hygiéniste buccodentaire va interagir avec les patients et collaborer avec les dentistes. Il y a également tout ce qui est home pour personnes âgées, où là, encore une fois, les soins pour personnes âgées sont assez spécifiques, et on a vraiment besoin de garder des dents en bonne santé tout au long de sa vie. Et donc là, c'est aussi un endroit où l'hygiéniste dentaire, l'hygiéniste buccodentaire, peut interagir avec ses patients, avec le personnel soignant. Donc ça, c'est aussi un endroit tout à fait clé, important. Les écoles, apprendre aux enfants à prendre soin de leurs dents, travailler autour de l'alimentation, c'est aussi, encore une fois, le travail de l'hygiéniste buccodentaire. On sera peut-être plus dans une approche éducative, mais les écoles, c'est aussi un lieu très intéressant. Les professionnels avec qui l'hygiéniste buccodentaire vont interagir, ce sera assez varié, en fonction justement du lieu dans lequel elle va travailler, bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour de l'équipe de la médecine dentaire, les dentistes, les stomatologues, les chirurgiens maxillofaciaux. Et on peut également retrouver le médecin, le médecin généraliste. On pourrait retrouver des orthophonistes. On pourrait aussi retrouver des personnes qui vont travailler sur la logopédie, sur, par exemple, les enseignants. Si on travaille dans une école, on va collaborer avec des enseignants. Donc c'est vraiment très varié. En fonction du lieu, on va se spécifier, on va collaborer avec tout un tas d'autres professionnels de la santé ou de l'éducation. C'est vraiment un métier très riche en termes de collaboration professionnelle. Au niveau des débouchés, alors les débouchés sont absolument excellents, puisque comme c'est un nouveau métier, et que ce métier était fort attendu sur le marché du travail, il y a énormément aujourd'hui de cabinets dentaires qui souhaitent intégrer l'hygiéniste buccodentaire dans leur équipe, de façon à augmenter la qualité des soins, de pouvoir proposer aux patients plus d'accès aux soins préventifs, plus de temps aussi pour donner cette information, pour faire cette éducation à la santé buccodentaire. Donc la perspective d'emploi est, je pense, absolument excellente, que ce soit dans les cabinets dentaires, mais aussi dans les hôpitaux, dans les structures telles que des organismes qui font de la promotion de la santé. Donc il y a vraiment énormément de choses qui se font aujourd'hui, et donc du travail, il y en a beaucoup.